Musique 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 Quand vous nous voyez ici Si encore nous les résistons à Ouazdalendo, nous sommes présents ici pour prouver au monde entier que nous sommes unis et que ces gens-là qui sont en train de manipuler les communautés en disant que nous nous battons pour telle communauté et qui exploitent les communautés, les faisant comme leur cheval de bataille, leur lit est basé sur le communautarisme en disant qu'ils défendent la communauté Tutsi à l'âme d'état d'enjeu. Vous les journalistes, c'est la prévivante, Mouheto Mohesi, un des résistants Ouazdalendo, qui est avec nous, qui soutient la candidature du président de la République. dont nous vous présentons ici, il va s'exprimer par rapport à la question. Vous pouvez vous exprimer pour que le monde entier comprenne que la lit, que les gens disent que non, ils se battent pour la communauté Tutsi est vraiment fausse. Merci beaucoup. Le gouvernement congolais et tous les Congolais sont tous unis. Comme notre héros, Lumumba, nous a dit que le Congo sera unis pour toujours. Jusqu'à maintenant, notre pays est unis, la nation congolaise est unie. Jusqu'à maintenant, moi aussi, que vous voyez ici devant vous, devant les camarades journalistes, Je suis un Mouzalendo qui est connu un peu avec les autres. Nous sommes aussi égales parce que chaque Mouzalendo de la RTC est égal à un autre. Moi, je suis au même niveau, au même titre que d'autres Mouzalendo du Congo. C'est la raison pour laquelle nous combattons tous. Nous sommes dans le même lit de combattre notre ennemi qui est le Rwanda, avec leurs alliés, qui nous agressent depuis longtemps. Nous avons presque 30 ans dans une situation d'agression. Nous voulons que tout le monde ou le monde entier sache que nous sommes là. Nous sommes dans un combat unis, un combat qui est digne parce que tous les Congolais sont appelés. Sans vraiment hésitation, il est là pour combattre, pour soutenir et protéger notre pays. Il n'y a pas une personne qui est vrai Congolais qu'on peut forcer pour protéger son pays. Ici, j'aimerais que tout le monde le sache. Les Tutsis doivent le savoir. Les Wanyamuleng et d'autres communautés, sans exception. Celui qui ne sera pas avec nous pour protéger notre pays, justement, il est contre nous. Un ennemi doit être contre notre orientation de protéger notre pays. Et voilà, il est l'ennemi comme les autres. Nous avons beaucoup de traîtres qui ont trahi notre pays. Et d'autres pays aussi, ils ont des traîtres de chez eux. Et leurs patriotes de chez eux doivent protéger leur pays en contraignant les malfaiteurs de leur pays. Nous aussi, comme les Oisalens de la RDC, nous sommes ici pour protéger notre pays dans l'ensemble. On continue avec d'autres pays. Et moi, je veux souligner un peu que moi, je suis un partisan de l'Elie des Pestes. Je suis un de la communauté Tutsis. Je suis le président de la jeunesse Tutsis de Massissi. Et vous m'avez vu peut-être ici récemment lorsque notre pays était à Goma. Et je me suis présenté avec notre patriote Tutsis des jeunes de Massissi. On a été accompagnés par d'autres jeunes qui ne sont pas de Massissi, mais on était ensemble. Et tous, nous étions là pour que nous montrons l'exemple et appeler toutes les communautés et tous les jeunes congolais de soutenir notre président. Il nous a dit clairement que les jeunes doivent être prêts à adhérer à notre armée, FACDC, pour que notre armée soit fortifiée et avoir des formations vraiment à la ligne. J'aimerais que tous les jeunes qui ont de bas âge ou qui sont majeurs, mais qui ne sont pas vieux comme peut-être moi, Il faut qu'ils soient prêts à adhérer notre armée et protéger notre pays parce que c'est notre devoir. Merci beaucoup. Avant peut-être des questions, est-ce qu'on peut faire la... Vous pouvez dire la même chose en Swahili pour les amis qui travaillent pour le métier Swahili? Excusez, permettez. Vous savez, il est le tour. Si les questions vont venir, ce n'est pas... Je voudrais... Ajouter quelque chose. Ajouter tout simplement quelque chose. Vous êtes en train de comprendre, les amis de la presse, que les masques sont en train de tomber. Les gens qui prennent comme bouc émissaire une lutte tribale pour nous faire la guerre, sont en train de rester ni de jour au jour. Voilà pourquoi cette guerre devra rentrer de là qu'elle est venue. On ne peut pas faire d'une rébellion ou d'une lutte patriotique et colmater ça avec une certaine réalité tribale. La RDC avec une dimension presque continentale, avec une multitude de tribus et de groupes ethniques. Et vouloir dire que ce que nous menons comme lutte, c'est à cause de telles tribus. Ça, c'est déjà une preuve vivante, que dans les Ouazalindos, il y a aussi des Tutsis qui sont patriotes et qui soutiennent les chefs de l'État. Voilà la raison pour laquelle on a préféré. On n'a pas préféré le faire derrière la porte. On n'a pas préféré le faire derrière la maison. On a préféré le montrer en face du monde que la lutte que nous faisons en tant que résistants, en tant que patriotes, en tant que volontaires pour la défense de la patrie, implique tout le monde et quiconque à la fois. Et que donc, de part et d'autre, on a des tribus qui sont venues de ça et là, il y a un Tutsi, il y a un Murega, il y a un Munganga, il y a un Mushi. Nous sommes tous patriotes ouazalindous qui défendons la cause noble. Et que ces amis-là, qui sont utilisés par les Rwandais, sous prétexte qu'ils sont en train de vouloir protéger une certaine minorité Tutsi, qu'ils cherchent d'autres vérités parce qu'ils n'ont aucune vérité à nous prouver. C'était vraiment ça. Merci. C'est très défunné. Bien-être, c'est très bien. La aire-ronde est ici, ça va bien. Une zone la route. Une destination a l'eau. Une zone la route. Écaraindra pour-la. Une zone l'accrope des croyances de Rwanda. Il y a deux, une zone la route. Une zone la route, il y a un Mushi. Une zone la route. Nous avons lieu qui. Une zone la route. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501